Bonjour, je suis Gilan Ortepaz, je suis compositeur et directeur artistique de la compagnie INDALO. J'ai eu la chance d'écrire pour les Dames de la Joliette. Dans ce projet, l'idée c'est la transmission des chants, des chanteuses, des répertoires de la Méditerranée, de femmes chanteuses et percussionnistes. On aimerait transmettre et en même temps créer autour des bases de ces musiques néo-traditionnelles. Je suis Joanne Larouzet, je suis administratrice et coordinatrice de la compagnie INDALO. Effectivement, dans la mesure où la compagnie INDALO était en train de travailler sur ce projet Mujeres Creativas, j'ai cherché des solutions pour commencer à initier des déplacements et aller rencontrer des partenaires sur place. Donc j'ai eu connaissance de l'appel à projet Culture Moves Europe et notre question c'était de savoir si on pouvait nous déplacer, aller à la rencontre de partenaires. Donc là, les premiers étaient en Espagne et Almeria, sans être dans une logique de production immédiate. Donc j'ai pu participer à des webinars sur le dispositif. Et effectivement, on a déposé une candidature et on a été retenus. Donc on a pu partir pendant neuf jours au mois d'avril à Almeria. Bonjour, je m'appelle Bernard Renu, je suis réalisateur musical au sein de la compagnie INDALO. Ce qui m'a motivé dans ce voyage en Espagne, c'est le fait de pouvoir aller à la rencontre de gens et de potentiels partenaires. Nous avons pu aussi explorer des lieux pour faire des performances, comme la cassava ou le câble ingles. Également à Noucaïleda, nous avons visité le quartier Los Baños, où nous pourrions faire des ateliers. En fait, la vraie motivation, c'était d'humaniser ce projet et de rentrer en contact avec les gens avec lesquels on pouvait travailler. Je suis Sylvie Paz, des Dames de la Joliette. Et nous avons fait, pour projeter de ce voyage européen, pour faire des rencontres. Qu'est-ce qui motive un voyage ? C'est faire du lien. On vient de passer deux années de Covid, de distanciation. Et pour nous, artistes, on a besoin d'aller sur le terrain, de voir la réalité de nos partenaires. C'est un peu un lien informel et formel. Informel parce qu'on va rencontrer les gens dans les situations. On voit des questions très pratiques, le temps, la distance des choses, les lieux. Et on crée un lien qui nous permet de ramener aussi chez nous de la créativité. On est marseillaise, on a l'habitude de voyager. Mais ce voyage, nous, on exhorte tous les artistes à ne pas avoir peur de faire des choses sur le terrain, de faire des rencontres et de créer ce qui ne peut pas être fait à distance, c'est-à-dire vraiment des liens amicaux et artistiques. Alors, ce qui est important dans ce dispositif, c'est que c'est un constat d'abord. C'est-à-dire, en tant qu'artiste, quand on est en tournée, en dehors de chez nous, on a très, très peu de temps pour voir la ville et rencontrer des gens. On vient de faire notre spectacle et puis on repart le lendemain, souvent. Donc là, ça permet de prendre l'air du temps, de se balader un peu dans la ville, de voir les lieux, voir le lieu dans leur contexte, rencontrer des artistes, voir d'autres spectacles aussi au cas échéant. Tout ça, ça donne vraiment la véritable dimension de la ville et des propositions que l'on pourrait faire. Et cette communauté nous a également permis de vraiment rencontrer des partenaires et des personnes dans leur contexte de travail, c'est-à-dire dans leur quotidien avec tout ce que ça raconte, l'histoire d'inattendu. Et c'est vraiment la question de l'hospitalité, en fait, comment on est accueillis et comment on accueille. Donc ça, ça nous a permis d'avoir un autre regard peut-être sur des petites choses liées au quotidien, des environnements. Et également, le fait de se déplacer nous a permis de passer plus concrètement d'une échelle très locale, qui est pour nous la ville de Marseille, la ville dans laquelle on travaille mais où on vit, pour appréhender une échelle davantage européenne. Les conseils qu'on peut donner, c'est de ne pas hésiter à partir, déjà, de prendre des rendez-vous avec les collectifs d'artistes dans les différentes villes et de prendre un peu de temps pour visiter la ville et rencontrer des gens pour partir sur un projet neuf avec des idées nouvelles. C'est vrai que c'est important aussi ces rencontres-là avec des musiciens parce qu'on se rend compte, en fait, que dans chaque ville, il y a des situations différentes et qu'on peut vraiment apporter les uns aux autres un éclairage un peu différent, de par notre histoire aussi, de ce qu'on vit nous à Marseille et de ce qu'on vit dans les autres villes. Donc les éclairages sont toujours très intéressants, pas simplement en musique parce que des fois, on rencontre des artistes qui font de la vidéo, qui sont dans la danse, qui sont... Tout ça, c'est très intéressant à voir et ça donne un éclairage complet, un peu, et c'est un peu le but de Chez Voyage. Le conseil que l'on pourrait donner à nos consoeurs et confrères, c'est de rêver un peu leur projet. Alors pour le projet européen, le projet de la mobilité, rendre les choses grandes pour pouvoir après, sur le lieu même, s'apercevoir comment on peut l'adapter. Donc il y a une notion qui est très importante, c'est d'avoir de l'audace. Se dire que tout est possible, que c'est possible, de faire des rencontres, d'aller aussi à la rencontre de gens avec qui on ne va peut-être pas collaborer, mais qui nous permettent de connaître le terrain, d'aller rencontrer, comme nous avons fait, des partenaires comme le Classic Jazz, ou des personnes qui sont directeurs de salles, artistes eux-mêmes. Donc, osons, faisons, mettons-nous en rapport et vive la mobilité. Ce qui a été important aussi, c'est qu'on a amplifié nos contacts et découvert aussi d'autres partenaires possibles. Avec eux, ils ont marqué leur intérêt pour ce projet-là, qu'ils trouvaient intéressant. Et puis, on a surtout pensé à une idée de calendrier de travail. Et dans la mesure où Indalo produit une revue, qui est une revue à la fois papier et numérique, qui relate les expériences un peu atypiques qu'on peut mener, à savoir des résidences, des ateliers ainsi de suite. Ça a été l'occasion pour nous d'aller éditer un numéro spécial sur ce voyage à Almeria, qui est à la fois un carnet de route, un carnet de voyage qui relate les rencontres qu'on a pu avoir avec les personnes sur place et qui nous permet aussi d'avoir un espèce de repérage photographique des endroits dans lesquels nous souhaitons travailler plus tard. Donc, Idaewata est disponible en ligne à la consultation. Eh bien, on termine là-dessus. Puis, on espère que ça vous a donné envie aussi de partager cette expérience, de voyager, de voir le monde et de voir l'Europe. Soudana est différent. Sous-titrage Société Radio-Canada